Bonjour, c'est bon, vous m'entendez bien ? Oui. Bienvenue, merci d'être venu à cette séance. On va parler de sécurité, donc c'est un sujet peut-être un peu moins passionnant pour certains, pour d'autres c'est vraiment leur dada, des gars comme moi. Je vais vous parler pendant 40 minutes de menaces, de vulnérabilité, d'impact, de risque. On va utiliser un jargon un petit peu négatif. Donc l'objectif, modéliser les menaces d'une application web. On va faire une étude de cas, regarder un petit peu comment ça fonctionne. Il n'y a pas de la réverbération, je crois. Vous m'entendez bien, c'est bon ? Je commence tout de suite avec quelques questions, ça me permet de prendre un petit peu la température dans la salle. Quel interprèteur pourrait être la cible d'une tentative d'injection ? Interprèteur de RocketXPath ? Réponse A. B. SQL. C. LDAP. D. Accès au nom de fichier. E. Session SMTP. F. Tous ceux que j'ai mentionnés. Et G. Je n'ai pas compris la question. Donc réponse A. Levez la main. B. C. D. E. F. G. Non, pas beaucoup de G. Ok, ça c'est très bien. Donc oui, j'aurais aussi répondu F. Donc ça montre pas mal que la formation est en train de passer en deux ans. Il y a deux ans, je posais cette question, tout le monde l'avait la main pour interprèteur SQL, et c'est tout. Donc là, le message est passé, tous les interprèteurs sont vulnérables à ce genre d'attaque, ou peuvent l'être. La meilleure méthode pour empêcher une injection SQL. De nouveau, il y a plusieurs réponses possibles. A, validation de données, B, canonisation, puis validation de données, C, encodage, D, requête SQL paramétrée, E, canonisation de données, F, validation, puis canonisation, G. Il faut tout faire. A, B, C, D, F, G. Ah, c'est très intéressant. Je n'aurais pas mis G. Qu'est-ce qui est plus grave ? Réponse A, une injection SQL. B, une référence directe non sécurisée. C, une clé de chiffrement en tropie basse. Et puis D, éventuellement, si vous n'avez vraiment pas compris la question. Donc A. B. C. D. OK. Vous m'arrêtez si j'utilise des mots un petit peu, un peu trop du baratin sécurité. Il ne faut pas hésiter à me stopper. Je repose la question. A, une injection SQL avec sur la page d'accueil d'un site web de la boucherie du village. B, une référence directe non sécurisée sur le lien de consultation en ligne des factures d'un fournisseur national d'énergie. Et C, une clé de chiffrement de faible entropie utilisée par la Défense pour authentifier les aéronefs alliés durant un conflit armé. Réponse A. Voilà, on a perdu beaucoup de monde, hein ? Vous voyez. Tout le monde va dire C, j'imagine, éventuellement B. Que pensez-vous que votre organisation craint le plus ? Si jamais vous pouvez... Vous n'êtes pas obligé de me répondre exactement. Vous en choisissez peut-être une, si vous avez identifié le risque qui vous correspond dans cette liste. Et vous ne voulez peut-être pas donner le vrai risque. Donc A, un déni de service par le groupe Anonymous. B, une fuite de plusieurs dizaines de milliers d'enregistrements. C, un vol de données du département recherche et développement. D, la publication d'un faux communiqué de presse sur le site officiel de la société. Et E, un script qui s'exécute et remplace tous les 1,2 par 1,3 dans toutes les bases de données de production. Donc réponse A, B, C, D, E, OK. Beaucoup de monde a levé la main à C. J'imagine que vous avez tous menti. Mais c'est intéressant aussi de voir qu'on n'a pas tous la même préoccupation. Ça aussi, on va traiter cette question dans quelques minutes. Ensuite, ne vous inquiétez pas, c'est la dernière question. La modélisation de menaces, A, c'est quoi ? B, je connais, mais je n'en vois pas l'utilité. C, c'est sympa, mais je n'ai pas le temps. D, j'ai déjà documenté des modèles. Et E, je fais ça au petit déjeuner. A, donc n'hésitez pas à lever la main si vous êtes dans le cas A, parce que ça va me déterminer plus ou moins le temps que je vais passer à expliquer les fondements. Ah voilà, tout à coup, les mains se lèvent. B, ça, ça me surprend. C, OK, ça c'est censé être, là vous le verrez tous la main plus tard probablement. D, 1. D, genre on n'est pas compté beaucoup. Vous pouvez relever D, 1. OK. Bon, E, E, j'imagine la personne. OK, bon, ça montre plus ou moins le sujet. Première conclusion. Nous ne sommes pas tous d'accord. Pardon, là il y a déjà une faute. Nous ne sommes pas tous du même avis pour dire ce qui est grave. Nous ne sommes pas tous du même avis pour la définition d'une injection. Nous ne sommes pas tous du même avis pour la méthode de prévention. Et nous ne sommes pas tous du même avis sur le sujet de la modélisation de menaces. Donc déjà, ça annonce un peu la couleur du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. C'est un sujet, on va dire, assez artistique. On va le voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je m'appelle Antonio Fontaine, je viens de Genève. Je suis consultant en sécurité de l'information. En deux mots, je m'intéresse beaucoup à la sécurité logicielle, à la cybercriminalité. Et puis, je suis l'un des représentants de l'organisation OWASP. Donc je ne sais pas si vous connaissez qui connaît l'OWASP dans la salle. Ok, super. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation essentiellement qui tente de standardiser, de formaliser, de créer des référentiels ou des outils pour accompagner les organisations à sécuriser leurs applications ou à comprendre la sécurité de leurs applications. Donc n'hésitez pas à aller sur le site si vous avez le temps. Chaque région a son chapitre. Vous avez un chapitre France, vous avez un chapitre Suisse, un chapitre Belgique. J'ai cité un peu les chapitres francophones. Si vous n'êtes pas connecté à ces chapitres, ça peut être pas mal d'y jeter un oeil. Donc l'agenda aujourd'hui, on va d'abord parler un peu du contexte et des motivations, quelques minutes. Ensuite, la théorie, ce sera le plus gros morceau à première vue. Et puis, on fera une étude de cas. Donc là, le but, ce sera de voir, on va prendre le cas d'un docteur, un pédiatre qui veut faire son petit site web. Comment est-ce qu'on gère la relation quand on va faire une modélisation de menaces ? Le contexte. Comprendre pourquoi on fait de la modélisation de menaces, c'est déjà commencer par comprendre le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. On a un contexte légal assez compliqué. On subit aujourd'hui tout ce qui est le changement sur la protection des données personnelles. Dans certains pays, on veut agir de manière punitive. Dans certains pays, on veut agir de manière préventive. D'un côté, vous pouvez avoir des amendes. De l'autre côté, vous pouvez avoir des avertissements. De l'autre côté, vous pouvez être obligé de notifier vos clients, leur envoyer une petite lettre, de les protéger pendant peut-être trois ou cinq ans contre la fraude en ligne. Bref, selon le pays dans lequel les données se trouvent, là où l'infraction a lieu, une entreprise va subir ça différemment. C'est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'en gros, chaque pays a un peu sa vision différente. Vous avez des directives pour l'Europe, pour les Etats-Unis, certains pays d'Asie. Chaque pays lui-même applique ça d'une manière différente. Et ça arrive un petit peu dans la figure aujourd'hui des entreprises. On a l'axe technologique qui est aussi aujourd'hui très compliqué. Il y a beaucoup de développeurs dans la salle. Vous avez certainement remarqué le nombre de technologies que vous devez maîtriser aujourd'hui, le nombre de frameworks, le nombre de langages, le nombre de couches, clients, serveurs, clients dynamiques, serveurs en première couche, serveurs en back-end, traiter des connecteurs, traiter des nouvelles versions qui, elles, se croisent les unes derrière les autres. Si vous faites de l'application mobile, vous devez même gérer différents constructeurs, différentes versions en production, tout genre de choses. Donc on a un contexte technologique aussi qui est aujourd'hui extrêmement complexe. Contexte organisationnel, vous avez été beaucoup à lever la main avant en disant je sais ce que c'est que la modélisation de menaces, mais je n'ai pas le temps de le faire. C'est le cas typique du problème organisationnel qu'on a aujourd'hui. Tout le monde est sous pression. Je n'ai pas beaucoup m'y attardé. J'avais prévu de faire des slides pour chacune de ces lignes, mais je parcours ça en vitesse. Un contexte économique, essentiellement, d'un côté, on tente de réduire les coûts. D'un autre côté, on vous dit qu'il faut faire de la sécurité et c'est perçu comme un coût. Et d'un troisième côté, vous avez également des acteurs de la sécurité qui vont tenter par tous les moyens nécessaires, dans certains cas de manière, on va dire, juste. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas forcément juste. C'est un peu l'image du citron que j'ai mis dessous. Le marché de la sécurité, aujourd'hui, c'est un marché qu'on compare au citron. Pourquoi ? Quand vous allez acheter des citrons, beaucoup de gens ne savent pas si le citron est de bonne qualité. N'importe qui peut vendre des citrons dans un magasin. Les gens vont majoritairement devoir acheter un citron parce que dans la recette de cuisine, il s'écrit citron et ils en achètent un, mais ils ne seront pas capables de savoir s'ils ont choisi un bon citron. Donc aujourd'hui, dans la sécurité, c'est un peu ce qui se passe. Cet après-midi, par exemple, beaucoup d'entre vous ne seront pas en mesure de savoir si ce que j'ai dit est vrai ou pas vrai. Donc c'est un peu le problème qu'on a aussi. Au contexte socio-culturel, politique, vous avez certainement vu la presse qui parle des groupes anonymous, des attaques, du piratage, du vol de données. L'employé licencié qui se venge, qui paralyse tous les saveurs de la société en échange du mot de passe. L'employé licencié qui va prendre des photos de sa supérieure hiérarchique, va aller faire un montage Photoshop dessus, va mettre ça sur un site pour adultes. Vous avez vraiment une dynamique aujourd'hui par rapport aux applications. Elles sont utilisées dans des contextes, on va dire, socio-culturels un peu, on va dire, ambigus. Et une entreprise peut être impliquée dans cette dynamique. Là, on voit par exemple, ici dessous, simplement un petit fichier texte. C'est le genre de fichier qu'on reçoit quand on serve sur Twitter le matin. Et puis, vous avez à peu près 250 000 mots de passe, comptes e-mails, des noms de personnes, et ce genre de choses. Observez-vous, ça marchera pendant au moins 2-3 heures. Après, ça ne va plus marcher. C'est un peu la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui. À droite, vous voyez Ding Wen, développeur d'applications iPhone. Il est âgé de 9 ans. L'application a été chargée plus de 750 000 fois lorsque la photo a été prise. Ça vous donne aussi un peu la perspective de qui fournit quoi et met quoi à disposition des personnes, des utilisateurs aujourd'hui sur Internet. Menaces omniprésentes. Ça aussi, on le voit partout. Sécurité, sécurité, sécurité. Tout système informatique est désormais présenté sous menace constante. Vous voyez, j'ai mis présenté, je n'ai pas dit, il l'est. Celles que l'on oublie, celles dont on peut s'accommoder, celles dont la presse nous parle, celles dont la loi nous oblige à tenir compte. Pourquoi modéliser ? Je suis toujours ici de rester vers ce micro, j'ai l'habitude de bouger, mais... Un modèle est une vue réglementée, il peut être actualisé. Donc essentiellement, le but de la modélisation de menaces, c'est de prendre une photo, de dessiner les menaces d'une application, et d'être capable de, si nécessaire, le mettre à jour, la mettre à jour. Et comme une photo, on peut la regarder, on peut la transmettre, la partager, critiquer, dire que ce n'est pas juste, quelque chose que c'est bien, ce genre de choses. L'information facilite la prise de décision informée. La photo va aussi permettre d'informer. On verra plus tard, quand on a identifié les menaces, on peut prendre position sur ces menaces. Qu'accepte-t-on ? Que n'accepte-t-on pas ? Ça, c'est important. Que faut-il absolument faire avec des moyens limités ? On va voir aussi dans les applications, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à une alerte XSS qui vous arrive par courrier e-mail. Je ne sais pas si il y en a parmi vous qui ont déjà vécu ça. Vous pouvez lever la main. Est-ce que vous avez envie de partager l'expérience ? Non, ok. Alors, ce qui se passe en général, c'est que vous recevez un courrier qui vous dit que vous avez une faille XSS énorme sur votre site. C'est complètement inacceptable. Vos données sont exposées. Vos consommateurs, vos 100 000 clients sont exposés. Vous avez intérêt à corriger ça dans 20 jours. Sinon, je dénonce et je mets ça sur Internet. Voilà. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ce n'est pas grave ? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va voir. Quelles sont les priorités ? C'est essentiellement la question qu'on se pose tous. Un peu de théorie. Quelques mots-clés, justement. Peut-être pour être sûr que le jargon est commun. Pour ceux qui connaissent la gestion de risque, les mots que je vais utiliser ont tous une définition différente dans l'esprit des gens. Donc, le but, c'est simplement qu'on se mette d'accord. Donc, un actif, c'est quelque chose appartenant ou contrôlé par l'organisation et dont un bénéfice peut être obtenu. C'est limité. Il n'y a pas tout le monde qui peut y accéder gratuitement. C'est quelque chose qu'il faut payer ou il faut travailler pour l'obtenir. Ça génère de la valeur et des fois, c'est intangible. Le simple fait d'avoir des développeurs qui connaissent particulièrement bien votre application est un actif au sein d'une société. Liquidité, machine de production, des connaissances, des données, des systèmes, des méthodes, des savoir-faire. Vulnérabilité. Attribut d'un actif dont l'exercice intentionnel ou accidentel pourrait résulter en une infraction à la politique de sécurité. Peut-être que vous allez devoir la relire, cette phrase. Essentiellement, c'est simplement dire qu'il y a quelque chose dans le système. Si on actionne cette chose, ça rentre en infraction avec ce qu'on a prévu ou ce qu'on attend de ce système. Essentiellement de la sécurité. Quelques exemples. Le papier est vulnérable au feu, à l'eau, au ciseau. Le corps humain est vulnérable à des objets perforants. Un système électrique est vulnérable à une surtention. Un mot de passe d'une entropie de 4096 bits. Excusez-moi. 4096 bits est souvent vulnérable à une arme à feu pointée sur la bonne tempe. Ça peut paraître choquant comme ça, comme je l'ai dit, mais ça aussi, il ne faut jamais oublier dans un discours sécuritaire, selon l'effort que vous allez mettre en œuvre, se poser la question, est-ce que, par rapport à la menace à laquelle vous avez affaire, est-ce que ça sert à quelque chose ? Un agent de menace. Quelque chose, un objet, un événement, un être vivant, pouvant exercer une action non autorisée ou indésirable sur un système. L'agent a besoin d'avoir des ressources, de compétences, en gros, de savoir agir et d'un accès au système. Pourquoi un accès au système est important ? Je prends l'exemple de la menace des pirates informatiques, script qui dit, dont on parle énormément aussi dans la presse. Vous développez un site interne dans la société. Vous avez une garantie comme quoi le réseau n'est pas accessible de l'extérieur. Vous avez une garantie comme quoi ce site est mis à disposition de vos employés, de vos collaborateurs en qui vous avez confiance. Est-ce que, oui ou non, vous allez investir beaucoup d'argent dans une protection contre des pirates se trouvant dehors ? C'est ce genre de questions qu'on se pose. Par défaut, on le ferait. Mais quand on a peu d'argent, est-ce que, oui ou non, on investit beaucoup là-dedans ? On a l'exemple ici de la stalactite, simplement. Ça peut être considéré comme un agent de menace. Ça montre un petit peu le débat philosophique qu'on peut avoir. Pour certains, la stalactite est un agent de menace. Pour d'autres, c'est un tremblement de terre qui lui ferait tomber la stalactite qui serait l'agent de menace. Donc, vous voyez, ça devient un petit peu tordu. Exemple de menace, essentiellement, les menaces naturelles, les menaces, les caractéristiques physiques des choses, les pannes, les perturbations, les défaillances techniques et les êtres vivants. Donc, nous, on va s'intéresser essentiellement aux êtres vivants cet après-midi. Donc là, on a vraiment toute une catégorisation. J'aurais pu faire la même chose pour les pannes, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les êtres vivants. On va même éjecter aussi tout ce qui concerne les animaux, au sens, on va dire, civil du terme, en parlant simplement des personnes. Les êtres maladroits, les distraits, les incompétents, les vengeurs, les robins des bois, les collègues jaloux, les pirates informatiques, la criminalité organisée, les terroristes, les développeurs PHP corrompus, l'espionnage par un État ou une organisation. J'ai mis PHP juste pour le contexte, ce n'est pas une catégorie à part entière, mais on va en tenir compte. Impact. Réduction ou accroissement de la capacité d'une organisation ou d'un individu à atteindre ses objectifs. Donc, un impact peut être positif ou négatif. Nous, cet après-midi, on s'intéresse aux impacts négatifs. Quelques exemples d'impact. Dommage à la réputation. C'est souvent l'impact cité en première position par une organisation. Elle ne veut absolument pas que l'on sache qu'il y a eu un problème de sécurité. Donc, notez bien le fait qu'elle ne veut pas que l'on sache et non pas qu'elle ne veut pas qu'il y ait un problème de sécurité. Ça, c'est très important. Diffusion d'une donnée. Perte financière directe. Perte ou dévaluation d'un savoir-faire ou d'une connaissance. Perturbation de l'activité. Donc, ça, c'est aussi ce qu'on entend souvent parler de déni de service. C'est la dernière ligne. La perturbation d'activité. On empêche l'entreprise d'exécuter ou d'opérer correctement. On a aussi des impacts spécifiques. La mise en danger. Pour la majorité des entreprises, on ne met pas en danger les gens quand on subit une attaque informatique. Pour certaines, la mise en danger est immédiate. Responsabilité sociale. Je parle, par exemple, des administrations publiques, des entreprises qui possèdent énormément de données sur énormément de monde. La non-conformité. Le simple fait de se retrouver tout à coup en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. La destruction matérielle. Je prends l'exemple de Stuxnet, une attaque informatique dont on a pas mal parlé dans la presse, qui, depuis quelques heures, non, depuis quelques jours maintenant, a été révélée comme ayant été conçue et lancée par l'Amérique et Israël pour détruire, enfin, en gros, déstabiliser ou rendre instable des centrifugeuses d'enrichissement nucléaire en Iran. Donc, vous voyez un peu à quoi ça sert. Attaque informatique. Impact financier ou non ? Ça aussi, on entend beaucoup cette question. Quand on doit faire l'évaluation de menaces, c'est de poser la question « Quel est l'impact financier ? » Dans tous les cas, il y a toujours un impact financier. Dans l'analyse de risque qu'on fait aujourd'hui, l'impact financier est essentiellement le cas où vous perdez de l'argent tout de suite. Je prends l'exemple d'un commerce électronique. On arrive à acheter quelque chose et à vous faire compléter une transaction sans que l'argent soit effectivement disponible ou on sait que l'argent ne sera pas disponible. Là, il y a une perte financière. Scénario de menaces. On a bientôt fini. Enchaînement spécifique d'actions parra en plusieurs agents de menace menant à l'atteinte intentionnelle ou accidentelle d'un état ou d'un événement indésirable. Donc, l'exemple du labyrinthe, simplement, partir du principe que pour atteindre une certaine destination, il faut enchaîner une certaine séquence d'actions. Elles peuvent être plus ou moins complexes, plus ou moins sophistiquées. On verra que, dans le même cas que le labyrinthe, parfois, le simple fait de mettre une barrière empêche la progression pour la suite du labyrinthe. Donc, de nouveau, dans l'analyse de menaces, on verra que vous avez des fois l'opportunité de mettre en œuvre 40 contre-mesures et que peut-être une seule suffit. Il y a des méthodes pour ça. Un exemple de scénario, un pirate cherche des vulnérabilités dans l'application X, le pirate trouve une vulnérabilité V, le pirate exploite cette vulnérabilité, il exfiltre des données confidentielles et il les revend. Voilà un scénario. Quelles conséquences, quel impact, il y a une perte de données, un vol de données, ça dépendra de la perspective ou du point de vue. Un dommage à la réputation, un dommage financier. Ça, c'est l'entreprise qui qualifie. Mais vous avez un exemple de scénario ici. C'est assez simple. C'est des mots, on va dire, du langage commun. Dernier point, le risque. Possibilité qu'une menace donnée exploite les vulnérabilités d'un actif ou d'un groupe d'actifs et nuise à l'organisation. Là aussi, c'est un concept extrêmement important qui regroupe deux concepts. Probabilité et conséquence. Un risque est nul si la probabilité est nulle et la conséquence est fatale. Un risque est nul si la probabilité est maximale et la conséquence est nulle. On peut tromper mille fois mille personnes. Je peux répéter la phrase. Une petite image pour illustrer ce que je viens de dire. Un oiseau, un chat. Le chat dit ouvre, 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 ouvre. Quel est l'agent de menace dans cette illustration ? L'oiseau est-il vulnérable ou présente-t-il une vulnérabilité ? Quel scénario tout le monde a à l'esprit à l'instant où l'image est affichée ? Quel serait l'impact de la réalisation de ce scénario ? Et puis après, on peut se poser la vraie question « Est-ce qu'un risque est couru ? » Vous voyez que, déjà, normalement, on voudrait avoir différentes positions dans la salle. Normalement, tout le monde va dire non. Les plus tordus vont dire « Ça dépend, peut-être qu'il y a une porte ouverte à deux mètres et que le chat va permettre, va finalement calculer comme quoi il peut contourner la vitre. » Notion de danger, ça aussi est très important. On atteint souvent cette zone sans raison valable. Le danger suggère la certitude. L'imminence, ça veut dire que la probabilité est proche de 1, et la gravité, l'impact, est proche du maximum de la fatalité. Donc, c'est important, toujours, quand on fait l'analyse de risque, on verra aussi après dans le modèle de menace, de garder ça à l'esprit et de ne pas oublier la notion de danger pour l'organisation. À quel moment l'organisation va être embêtée ? C'est-à-dire, elle va subir vraiment une complication pour son organisation, elle va devoir gérer une crise, elle va devoir se plaindre ou se péter, réunir du personnel pour corriger une faille de sécurité, elle va devoir peut-être envoyer un communiqué de presse, peut-être que ça va lui coûter 150 000 euros, 250 000 euros, mais peut-être que dans la dynamique de l'entreprise, dans la culture d'entreprise et dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, ce n'est rien. Donc là aussi, quand on fait de la modélisation de menaces, on va tenir compte de ces éléments, de se dire, est-ce que vraiment il faut corriger ce problème ou pas ? Qu'est-ce qu'une application sécurisée ? Quand il y a moins de monde, je pose la question à chaque personne, là j'ai déjà copié-collé des réponses, vous voyez en général que tout le monde a une maison différente. Certains vont dire c'est une application sans injection, d'autres vont dire c'est une application invulnérable aux attaques informatiques. Le plus dangereux, c'est ceux qui sont tout en bas qui disent que c'est une application qui communique avec SSL. Ça, c'est dangereux. Si vous êtes dans ce registre et si vous avez pensé ça, je vous le dis sympathiquement, il faut tout de suite essayer de penser ça. Mais ce n'est pas le but de cette présentation. Que répondrait une personne qui travaille dans la modélisation de menaces ? Elle répondra en quatre points normalement. L'application protège les systèmes contre toute action non autorisée de lecture, d'écriture ou d'exécution. Les performances ne peuvent pas être dégradées autrement que par la rançon du succès. Ça veut simplement dire que si l'application s'arrête parce qu'il y a un succès énorme, il y a une publicité à la télévision à 20 heures et les serveurs s'écroulent, ce n'est pas une attaque de déni de service. Trois, les utilisateurs et interlocuteurs ne peuvent ni leurs actions. Quatre, elle est un garant des lois et des conformités auxquelles elle est sujette. Pour ceux qui connaissent un peu la sécurité, on a des concepts qui viennent se greffer derrière, qui sont le fait que l'application respecte le principe de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité, de non-répudiation et de conformité. Il n'y a rien à retenir, je vous mets simplement ça dans la tête pour la suite. Mais voilà plus ou moins ce qu'on appelle une application sécurisée. De nouveau, selon l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez, confidentialité, ce sera plus ou moins important. Une banque n'a pas la même perception de la confidentialité qu'une boucherie. Une web agency n'a pas la même conception de la disponibilité que le site web vitrine d'une petite société dans un village. Peut-être que son site doit rester à tout le temps disponible. La non-répudiation, c'est pareil. Est-ce que c'est grave ou pas grave que l'on sache qui est venu voir le site ou qui est venu faire quelque chose dans le site web ? Chaque organisation a sa propre notion. Voilà quelques exemples. Je ne vais pas tous les parcourir. Le challenge, identifier et comprendre la menace, identifier les mesures les plus efficaces ou les plus efficientes pour l'atténuer, l'anticiper, la détecter ou éventuellement réduire les conséquences et puis être capable de positionner l'organisation. Donc essentiellement, c'est répondre à ces trois points, la modélisation de menace. Est-ce que j'ai des questions déjà ? Non. Étude de cas. Planificateur en ligne pour consultation médicale. C'est un nom nul mais c'est tout ce qui m'a mis à l'esprit donc on va l'appeler PLCM pour la suite. On prend le cas simulé d'un pédiatre qui veut alléger les activités de secrétariat pour un groupe de cabinets, plusieurs cabinets. Il veut permettre la planification des rendez-vous, des consultations à travers un site web. Il veut améliorer son mécanisme de triage. C'est-à-dire qu'en gros, il veut arrêter de se retrouver dans une situation où il accepte des rendez-vous. C'est des personnes qui finalement ont un problème qui n'est absolument pas grave et il se retrouve dans une situation où il doit faire attendre quelqu'un qui est dans une situation assez urgente. Les cas d'utilisation des patients, ils vont simplement chercher un slot disponible dans l'application, réserver une consultation et ils vont annuler une consultation éventuellement si c'est nécessaire. Le cabinet va rechercher des cas urgents, va effectuer un pré-diagnostic d'après les informations que les clients fournissent à l'application et il va faire de la modification de rendez-vous si nécessaire. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de simple. et un troisième agent, juste pour compliquer un peu la chose, un rapport statistique mensuel et anonymisé qui part à une compagnie d'assurance depuis l'application web. Voilà le cas d'utilisation, c'est une application web toute simple. Le médecin, il voit une application web, des patients réguliers qui ont un compte, ils peuvent réserver à J plus 1 pour les habituer, de l'hébergement de pro, traduction le moins cher possible et il va vers une agence web. Pouvez-vous me faire ça ? L'agence web répond comme d'habitude oui, c'est possible. Donc là, tous les développeurs dans la salle, je leur raconte ce genre de choses. Ce que je viens de dire, c'est claquement de doigts, ils le font sans discuter. C'est vraiment, il n'y a aucun souci. Par contre, le médecin, il va quand même aller poser la question à quelqu'un d'autre et se dire monsieur sécurité, tu penses quoi de mon projet ? Donc là aussi, c'est ce qui se passe si vous, vous avez vécu cette expérience, vous êtes tranquille dans votre projet web, vous êtes une entreprise, soit une entreprise de développement ou même une entreprise qui veut acquérir une application, vous avez tout d'un coup un gars qui débarque avec la sécurité et vous lui dites vous voulez faire un petit truc gentil, vous avez besoin de le faire pour la semaine suivante, il y aura un peu de développement et vous lui dites qu'est-ce que tu penses d'un point de vue sécurité, est-ce que tu as deux, trois conseils ? En général, ça fait ça. Donc c'est vraiment l'extrême. C'est ce qu'on voit en fait quand on parle de site web. Contournement d'authentification, des pirates informatiques, problème de cryptographie, problème de risque de réputation, revue de code, problème d'espionnage, problème de faille, d'injection SQL, LDAP, des validation défaillantes, des attaques de groupes de pirates. Vous voyez vraiment cette liste qui se gonde dans la tête. Ça, pour toute personne qui fait de la sécurité, c'est évident, ça lui saute aux yeux au bout de dix secondes. Donc on est d'un côté, vous avez affaire à un gars ultra parano qui voit tous les problèmes que vous pouvez avoir et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui veut simplement se soulager d'un problème. Là, je vends, on va dire, la conférence, il faut un modèle de menace. Pourquoi ? Parce que le médecin ne va pas pouvoir traiter tout ça. Il n'aura pas les moyens de se dire, OK, on va faire une analyse des spécifications, un développement sécurisé en formant les équipes de développement, en mettant en place des directives de codage, des bonnes pratiques sécurisées de codage, des configurations sécurisées des environnements de développement, un test d'intrusion, un guide de déploiement sécurisé, je vais déjà vous endormir si je commence à vous faire la liste de ce qui se fait. Modèle de menace, un processus pour identifier, documenter les menaces auxquelles un système est exposé et les mesures à mettre en œuvre pour les contrer. C'est simple. Donc, si on vous donne un modèle de menace, ce qu'il y aura dedans, c'est un système qui est décrit, les menaces auxquelles il est exposé et les mesures pour s'en prémunir. C'est un processus que l'on peut répéter et améliorer. On va voir après. C'est une activité qui a lieu tôt dans le cycle de développement. L'avantage du cas du pédiatre que je viens de vous raconter, il vient d'avoir son idée d'application, il peut déjà aller demander un modèle de menace. Il n'y a pas besoin que l'application soit terminée pour la faire. C'est-à-dire que si le modèle de menace s'identifie des risques principaux, supérieurs, l'architecture ou le développement peuvent déjà prendre ça en compte et modifier la trajectoire du projet. C'est simple, table, chaise, papier, crayon, pizza, remplacer le nom de boisson, c'est censément, il n'y a pas besoin d'avoir des outils ultra complexes pour faire ça. Ce que ce n'est pas, la solution à tous les mots, là comme j'en parle, ça a l'air des fois d'être une solution miracle, ce n'est clairement pas le cas. Ceux qui ont déjà fait des modèles de menace ont déjà sûrement vécu l'expérience de ne pas du tout savoir à quoi ça ressemble, de ne pas trouver de référentiel efficace pour les guider. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimeriez partager ceux qui en ont déjà fait ? Je crois qu'il y avait une personne ou deux. Non, pas partagé. Ce n'est pas une science exacte. Vous allez taper modélisation de menace sur Amazon, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de livres. Vous avez mieux le temps de taper même en anglais, le terme. Là, vous avez déjà un peu plus de chance. Le processus vise à livrer des menaces, des scénarios, des mesures, ça je l'ai déjà dit, et globalement, aider la priorisation des efforts. On va tout de suite attaquer, décrire le système, identifier ses actifs. On voit que c'est un processus en six points. Ensuite, on identifiera les agents de menace, les scénarios de menace, les contre-mesures, on documentera toutes et on livre. Comment on décrit un système ? Essentiellement, on tente d'en comprendre les objectifs. Dans le cas du pédiatre, c'est simplement un système, une application web qui permettrait à des patients d'organiser, leur demander des demandes de consultation. Quels sont les besoins ou contraintes de sécurité ? Quand les choses sont bien faites, il y a déjà une étape qui s'appelle l'analyse des besoins de sécurité. Dans le cas qui nous concerne ici, ça n'a pas été fait. On va voir ça un peu plus tard. Illustrer le système. On va l'illustrer. Je n'ai pas beaucoup de temps donc je vais aller vite. Normalement, je fais la démo. Essentiellement, c'est utiliser un outil de schéma en visio, genre de choses et vous allez commencer à dessiner l'application. On voit ici des applications web, bases de données, les utilisateurs et des consommateurs d'informations. On voit des flèches simplement qui indiquent la direction du flux. On va documenter le système. Ici, on a un peu le résultat de ce cas du pédiatre où il y a son application web. On imagine qu'il y aura trois bases de données, les données patients, les rendez-vous et la configuration. Une compagnie d'assurance avec laquelle il y aura des interactions, le cabinet lui-même et les patients. voilà. Les sources de données, les processus, les acteurs, les flux, les limites de confiance et puis là, en bas à gauche, c'est aussi un acteur, pardon, un programme. Il n'y a pas de flèche, j'ai oublié de mettre une flèche. Simplement, un autre programme avec lequel le système interagit. Quand on a fait ce travail, on va commencer à se demander qu'est-ce qui est important là-dedans ? Quelles sont les données importantes ? Quels sont les programmes importants ? Quels sont les flux importants ? Donc là, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Je prends l'exemple ici où je me suis demandé quelles étaient les zones importantes. On en compte quatre. Est-ce que l'on fait confiance aux administrateurs ? Est-ce que l'on fait confiance aux autres systèmes et est-ce qu'on peut intercepter les communications dans cette zone ? On va se poser ces questions simplement pour information. Par exemple, quand la zone du patient on dit qu'il va se connecter depuis Chili ou depuis un cybercafé ou depuis l'entreprise, il y a une probabilité qu'on intercepte. Donc on tient compte de cette information pour la suite. Peut-être que s'il va y avoir une communication de mot de passe, on va tenir compte d'une nécessité d'un chiffrement du protocole ou d'un chiffrement des communications. Donc c'est simplement documenter les choses en étant guidé par des questions. Source de données, pareil, une liste de questions. Que souhaiterait-on voler là-dedans ? Que souhaiterait-on acheter, lire, détruire, modifier ? Et là, par exemple, dans la réflexion, on identifierait que la donnée patient est une donnée de haute valeur parce que quelqu'un veut l'obtenir. La donnée des rendez-vous, parce qu'il y a des détails, il y a des informations sur les symptômes des patients. Peut-être que là aussi, des gens voudraient obtenir ça, peut-être des cabinets. Mais on va simplement se poser ces questions. On continue avec les autres éléments, les programmes. Qu'est-ce qu'on souhaite usurper ? Quel agent souhaite modifier la logique ? Quel est l'agent qui a le droit d'accéder à d'autres systèmes ? Je reviens ici, on voit ici que cet agent a le droit d'accéder à l'assurance. Donc peut-être qu'un pirate va avoir intérêt à pirater cet agent. Donc là, de nouveau, on est dans le cadre d'un pédiatre. Il se dit, je ne suis pas visé par des pirates informatiques, mais si le pirate informatique sait que cette application a un pont direct dans une compagnie d'assurance, la valeur a tout à coup augmenté. Donc la modélisation de menaces va vous permettre d'identifier tout à coup cet accroissement de valeur. Les acteurs, qui a intérêt à nier ces actes ? Qui a intérêt à se connecter depuis un équipement ? Enfin, pas intérêt. Qui va se connecter depuis un équipement probablement compromis ? Beaucoup de machines aujourd'hui sont infectées par des virus, des chevaux de trois. Qu'est-ce que ça a comme impact ? En tenir compte ? Dans le modèle de sécurité. Là aussi, on voit que typiquement le patient et le cabinet sont des machines qui vont présenter un risque pour l'application. Pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes chances qu'elles soient infectées. Donc on va devoir en tenir compte dans la logique de sécurité. Les flux, est-ce que l'on obtient l'information si on intercepte ces flux ? Est-ce qu'on obtient des mots de passe ? Est-ce intéressant de modifier ce flux ? Quelle est la direction du flux ? Est-ce que c'est un flux qui permet d'entrer quelque part ? Ou est-ce que c'est un flux qui permet de propager quelque chose chez les autres ? Là aussi, dans une analyse rapide, on pourrait dire que le flux qui va vers l'assurance va permettre éventuellement de propager quelque chose au sein de l'assurance, au sein de la machine du patient, au sein de la machine dans le cabinet du docteur. Donc là aussi, pour ceux qui connaissent un peu la sécurité applicative, on a directement des contraintes d'encodage. On refait l'exercice une seconde fois. On ne va pas le refaire maintenant, je vous rassure, mais simplement, on va reparcourir de nouveau ce modèle pour voir quels sont les dangers en se posant les mêmes questions. Quand on sort de cette étape, on se retrouve avec ce qu'on appelle des points d'intérêt. Là, j'en ai cité quelques-uns. Des mots de passe vont probablement transiter par les flux. L'application alimente le système d'information d'une compagnie d'assurance. Il y a des données soumises à réglementation. Il y avait la question avant. Il y avait les données patients. Oui, il y a une réglementation dessus. Quelles sont les conséquences de cette réglementation ? Il faut en tenir compte. Et on avertit. Pas d'interception de trafic dans le cabinet, mais on ne sait pas trop si les systèmes sont « propres ». On tient compte de ça. Ça veut dire quoi ? Qu'il y aura probablement du vol de mots de passe. On note. Et on continue comme ça. Donc là, on a simplement décrit. Pourquoi j'utilise cette méthode ? Normalement, parce que tout le monde la comprend. Le but de la modélisation de menaces, c'est qu'elle soit comprise par différents acteurs. Quand on vous montre des schémas comme ici en haut à droite, la souris ne veut pas s'afficher. Comme ici en haut à droite, le but est d'avoir le moins de temps possible à passer pour expliquer aux gens ce que c'est. Deux, identifier les agents de menaces. On a identifié le système, on l'a décrit. Maintenant, on va se poser la question qui veut l'attaquer. Donc là, il y a une liste. Vous la demandez à la direction. Et en général, la direction va vous sourire au nez, va vous dire oui, c'est ça. Donc on bascule dans l'autre cas, on va tenter d'inventer cette liste. Là, c'est une proposition des menaces de type opportuniste, c'est-à-dire en gros des attaques que le système va subir simplement parce qu'il existe. Un verre informatique, c'est plus ou moins ce qui risque de se passer. Il va vous attaquer non pas parce qu'il aime le nom de votre société, mais simplement parce qu'elle est là. Vous avez des menaces ciblées qui peuvent être la concurrence, des groupes de pirates informatiques, des collaborateurs internes, ce genre de choses. Ça, c'est générique. Vous pouvez le reprendre. En imaginant une réflexion plus spécifique, normalement, cette étude de casse se fait sous forme d'exercice. C'est simplement que je pré-remplis pour gagner du temps. On va prendre les cas suivants. Système compromis, des enfants, des autres cabinets. Donc, les enfants, c'est la maladresse. Cibler, les groupes de pirates informatiques, des tricheurs, ceux qui veulent simplement modifier leur rendez-vous pour passer avant un autre. L'espionnage économique, une société qui souhaite accéder à toutes ces données, tous ces noms de personnes, les e-mails, tout ça, et savoir quels sont leurs symptômes pour en tirer un avantage concurrentiel ou économique. Et la conformité. Traduisons plus ou moins le gouvernement. On remplit ce tableau. On rajoute simplement à droite une exposition et une remarque peut-être pour qualifier cette exposition. Dans le cas ici, on a que l'exposition est élevée. Ce n'est pas très intéressant parce que l'application est connectée à Internet. Donc, en gros, tout le monde peut l'atteindre, tout le monde peut l'attaquer s'il a envie de l'attaquer. Dans des cas d'application interne, l'exposition serait beaucoup plus faible. Identifier les scénarios de menaces. Là, il faut se poser la question qu'est-ce qui peut se passer de négatif ? Donc là, c'est pareil. En général, on n'est pas des pros là-dedans donc on doit avoir un petit peu de guidance. Je ne vais pas trop m'attarder. Les scénarios de Doomsday. Donc là, le but, c'est simplement de se poser la question vraiment qu'est-ce qui peut se passer de négatif dans ce cabinet de médecin. Donc, je vous pose la question, juste une idée dans la salle. Est-ce que quelqu'un a une idée de scénario négatif qui pourrait se passer ? Qu'il y a un peu se lancer, non ? Ok. Timide. Vous avez une guidance ici. Vol de données, modification de données, intrusion dans le réseau interne. Il y a toute cette liste. Chaque fois qu'on trouve un scénario, on se pose la question qui le déclenche, quelles sont les conséquences et comment on fait ça. Donc, on fait le travail. Je saute cette étape. Là, vous avez un exemple de liste de scénarios. La liste des patients est volée. La liste des mots de passe est diffusée sur Internet. Un patient en substitue son rendez-vous avec celui d'un autre. Un cheval de troie est injecté dans le réseau de la compagnie d'assurance. Le compte d'accès du médecin est volé et discrètement surveillé par une agence de renseignement. Ça, c'est des scénarios qu'on imagine simplement en se mettant autour d'une table avec des esprits un peu parano. Ça prend cinq minutes. Mais on va déjà quand même travailler avec ces scénarios. On prend le premier. On décrit. Qui va faire ça ? Quelles sont les conséquences ? Et comment est-ce qu'on réalise cette attaque ? Donc là, il y a besoin un peu de connaissances, sécurité et de développement. Savoir plus ou moins comment on rentrerait. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail technique de comment on exploite l'application. J'ai vu avant que ce n'était pas trop non plus le niveau de la salle. On va prendre l'exemple du chemin d'intrusion numéro 3. L'attaquant obtient l'accès au compte du médecin. Le mot de passe est deviné ou cassé en force brute. En gros, il tend toutes les possibilités. Il trouve le mot de passe. Le mot de passe est intercepté à travers le réseau parce que ça transite en clair. Et le mot de passe est intercepté depuis le poste d'accès. Donc simplement, on pirate le poste de là où le médecin se connecte. Donc trois manières de rentrer. Ça nous crée plus ou moins déjà une partie du scénario. On modélise tout ça. Donc là, c'est tout ce que je viens de vous dire. Simplement, on le décrit sous forme d'attaque en décrivant étape par étape ce qui se passe. Et là, on obtient l'arbre d'intrusion simplement pour la menace. La première, la base de données est volée. Voilà toutes les failles de sécurité ou tous les mécanismes qui permettraient de voler la base de données de l'application. Là, il vous faut une expertise sécurité à ce moment-là. Simplement pour illustrer un chemin. Le vol de la base de données patient est effectué. Pourquoi ? Parce que le mot de passe a été obtenu en effectuant une force brute. Donc en tentant tous les mots de passe les uns après les autres. On a fini par trouver le mot de passe du docteur et on est dedans. Là, on a un chemin d'intrusion qui permet la réalisation du vol des données. Quand on a cet arbre, on va remonter l'arbre en sens inverse et on va commencer à se poser la question comment est-ce qu'on contre cet arbre ? Contre mesure. Donc on y va un par un. Injection de code. Comment on contre une injection de code ? C'est peut-être pas très clair. On remonte à la case suivante. Paramètres vulnérables aux injections. Là, on connaît. Validation de données. Vol du mot de passe local. Pas très clair. On remonte. Intrusion local dans le système. Il faut mettre à jour le système. Il faut le renforcer. Intrusion physique. On rajoute le contrôle d'accès physique. Et vous voyez comme ça, on remonte dans l'arbre et pour chaque entrée dans l'arbre, on rajoute les éléments qui permettent de casser cette branche de l'arbre. Donc là, on voit vraiment toutes les mesures qui permettent de casser déjà toute la partie gauche de l'arbre d'intrusion. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais un peu plus vite. Et on a cette liste complète de mesures. On la documente. On revient sur les arbres d'avant et on dit voilà ce qu'il faut faire pour chaque point. Et on continue. On passe au scénario numéro 2. Vous voyez la démarche. Identifier les scénarios. Pour chaque scénario, construire l'arbre d'attaque. Identifier chaque point sur lequel on peut casser l'arbre et documenter ce point. Quand on a fait ce travail, on documente le tout. Là, le modèle de menace, la démarche est terminée. Maintenant, il faut formaliser. Donc c'est plus ou moins ce que je viens de dire. Le contexte, décrire le système, les agents, les scénarios et les contre-mesures. Diffuser le modèle. Ça, c'est une étape importante. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand vous donnez un modèle de menace à quelqu'un, ça ne veut rien dire. Donc ça, c'est important quand on fait un modèle de menace, ne pas oublier de le restituer. Être capable de présenter les résultats en personne, de parler la bonne langue, de discuter des contrôles proposés, de bien savoir si c'est trop cher, pas assez cher, trop compliqué, trop simple. Attention aussi à ne pas en faire trop. Je vous ai montré avant un arbre complexe. Vous voyez déjà l'effet que ça peut avoir là cet après-midi. ça peut déjà casser la motivation du client ou de l'entreprise qui va faire cet exercice. Donc, pas aller trop loin tout de suite. Il faut déjà, le but, c'est de faire mieux que rien et de ne pas faire tout. C'est le but de la modélisation de menace. Ce n'est pas de tout faire. Sinon, on ne fait pas de la modélisation de menace. à qui est-ce qu'on donne ? Je ne vais pas m'attarder là parce que là, j'ai consommé mon temps. Diffuser le modèle à l'éditeur, ça c'est important. Quand on interagit avec un éditeur, on peut demander à faire un modèle de menace et donner ce modèle de menace à l'éditeur. Ça peut faire partie intégrante d'un contrat, ça peut faire partie intégrante d'une spécification. Ça, c'est un outil très important, une utilisation très importante du modèle de menace. Conclusion perspective, on peut aller beaucoup plus loin. Là, ce que je vous ai donné, c'est une introduction. Déjà là, il faut extrêmement, on va dire, compresser en 40 minutes. Après, encore différentes approches. On a vu l'approche numéro 2, actif. Il y a une approche systématique où là, on fait tout. C'est-à-dire, on prend chaque point, on applique une méthode d'analyse et sur chaque point d'analyse, on identifie toutes les attaques, toutes les contre-mesures et tous les contrôles. Mais, on ne peut faire ça en ligne. On peut varier le niveau de détail. On peut tenter d'essayer l'approche systématique si ça l'amuse, si vous voulez tenter la chose. Ou ajuster le positionnement de l'organisation. Est-ce que le client veut simplement être conforme ? Est-ce qu'il veut se défendre ? Est-ce qu'il veut détecter ? Ou est-ce qu'il veut contre-attaquer ? Et là, le modèle de menace va aussi totalement se modifier en conséquence. On ne peut plus aller plus loin dans le détail. Marquer les points d'injection, points d'infection, points d'injection serveur, points d'injection client. Pour ceux qui comprennent, là où il faut faire de l'encodage, là où il faut faire de la validation de données, là où il faut faire du chiffrement de données, tous ces mécanismes de sécurité apparaissent quand on regarde le modèle. Simplement en regardant ce document. Les menaces technologiques, rentrer dans le détail technique, quel est le logiciel d'air à la base donnée ? Automatiquement, quelles sont les failles de sécurité sur ce logiciel et quelles sont les contraintes ou les contrôles à mettre en oeuvre sur ce produit ? Vous voyez, on va descendre vraiment jusqu'en bas si on va aller plus loin. Globalement, le modèle de menace se place en phase de conception. Comme je l'ai dit avant, le code n'est pas encore en place. C'est quelque chose qui se fait autour d'une table avec du papier. Là, il faut des esprits un petit peu tordus, mais c'est exactement ce qui fait avancer le modèle de menace. Et on le réutilise souvent dans la phase de contrôle. Pourquoi ? Parce que quand on a le modèle de menace, on a identifié qu'est-ce qui est vraiment grave, qu'est-ce qui ne doit pas se passer. On va donner ça à une équipe de tests. On va leur dire, je veux savoir si ces scénarios peuvent être réalisés. Dans les cas d'une grosse application, une équipe de tests va être friande de cette information parce que si elle n'a pas 50 jours pour tester l'application, elle saura au moins qu'est-ce qui vous préoccupe en priorité. Et elle va vous répondre déjà à ces questions avant de vous dire, voilà, on a testé les 140 points de contrôle de la SVS sur chaque point d'entrée de l'application. On a trouvé une faille là, une faille là, une faille là, une faille là. Non. Le fournisseur va vous dire, on peut voler les données, on peut voler les clients, on peut voler les mots de passe, voilà ce que vous n'avez pas fait. Des liens. Donc la conclusion au modèle de menace c'est une opportunité pour traiter le risque au plus tôt. C'est vraiment ça qui est important à retenir. C'est une opportunité pour améliorer la phase de conception et c'est un risque pour en faire trop. Donc ça, c'est important aussi. Ne pas donner que des bonnes nouvelles mais aussi la mauvaise. Ceux qui se lancent dans le modèle de menace, souvent, si ça vous prend trois jours pour faire un modèle de menace pour ceux qui ont essayé ou qui vont essayer, il y a un problème. Le modèle de menace, ça prend une demi-journée voire une heure. Ça prend du temps à écrire mais la réflexion est très rapide. L'OASP, j'en ai parlé avant. Là aussi, on ne va pas perdre du temps là-dessus. Merci beaucoup. Et je suis disponible pour vos questions. On va prendre... C'est passé super vite. Oui, alors merci Antonio. On va prendre quelques questions rapidement quand même. Première là. D'abord. Bonjour. Bonjour. Ce serait pour savoir, vous avez parlé, enfin vous avez dit de ne pas trop en faire. Donc je réalise des sites depuis longtemps et j'utilise un double chiffrement MD5 et ShareOne. Donc MD5 intégré dans ShareOne et je voulais savoir quel est le plus sécurisé entre le double chiffrement et un chiffrement simple tel que ShareOne. Je ne suis pas sûr d'avoir compris le but de la question. En fait, soit quel est le plus sécurisé entre un ShareOne tout court et un MD5 intégré dans un ShareOne. Alors simplement, ce que vous faites là, c'est de l'obfuscation presque à vrai dire. Vous utilisez un algorithme dans lequel on n'a plus confiance et là-dessus, vous utilisez un autre algorithme de hachage par-dessus dans lequel vous ne faites pas confiance à première vue non plus. Donc moi, ce que je vous recommanderais là, déjà, c'est de partir sur un algorithme dans lequel vous avez confiance. Maintenant, on va vous dire lequel des deux est plus sécurisé. si vous demandez qu'est-ce qui est plus sécurisé entre appliquer une fois une méthode de chiffrement ou l'appliquer deux fois, je suis obligé de vous répondre que c'est plus sécurisé. Même si je suis, on va dire, philosophiquement parlant, je ne suis pas d'accord. Mais je peux vous dire que oui. Si vous avez un hachage MD5, une chaîne MD5 qui, par-dessus, vous m'avez lancé un Shawan pour chiffrer ça, moi, je viendrais plutôt vous demander pourquoi vous le faites et pourquoi est-ce que vous avez fait ça et comment on peut faire que vous fassiez autre chose. Mais je pense que ça, ça mérite une discussion. Après, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans le concept de la modélisation de menaces. En fait, c'est une question purement technique. Mais c'est super intéressant. Revenez vers moi après. Mon entier. Oui, vous avez parlé en fait du facteur de risque. Est-ce que l'opération R égale en fonction de la probabilité ? Est-ce que dans le modèle, en fait, le modèle va permettre de calculer ce facteur en fonction des probabilités ? Est-ce qu'il y a un modèle un peu mathématique derrière ? Est-ce que ça va encore plus loin pour savoir finalement on a identifié un risque mais il y a peu de chances qui se passent et qu'au final, ce n'est pas très grave ? Ou est-ce que ça reste à lister les points, les tester et puis à dire c'est faisable ou ce n'est pas faisable ? Alors, on va dire d'un point de vue strictement académique, la réponse est non. C'est un modèle de menace et non pas une modélisation du risque. Donc, on ne va pas jusqu'à la probabilité. On identifie quelles sont les menaces, quelles seraient les conséquences de la survenance de cette menace ou de ce scénario, mais on ne va pas qualifier ou quantifier le fait que ce soit probable ou non de manière, on va dire, en appliquant les méthodes de gestion de risque. le modèle de menace va souvent s'arrêter avant la probabilité. Après, je vous ai montré avant, il y a un tableau où j'ai dit, il y a la taille, l'échantillon, la taille d'échantillon, il y avait une colonne qui était l'exposition. Sans le vouloir, on est en train de faire l'analyse de risque parce qu'on est en train d'ajouter une notion de probabilité dans cet agent. C'est-à-dire, on se part du principe que cet agent va probablement attaquer l'application. de nouveau, je reviens sur la partie de la théorie. D'un point de vue purement théorique, ce n'est pas de la gestion de risque, c'est un composant de la gestion de risque. C'est-à-dire qu'il vous faut maintenant faire une analyse de quelle est l'exposition du système par rapport à ces attaques, de savoir exactement qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait, de savoir quelle est la probabilité que ces attaques surviennent et là, vous avez la gestion qui va être complétée. Donc, en fait, le but, c'est de lister les failles de sécurité du système. Le but, c'est d'identifier les menaces. Les menaces, oui. C'est vraiment d'identifier les menaces et puis de déjà les prioriser en termes de perception, en termes de positionnement de l'entreprise, en termes de perception du danger. D'accord, OK. On est vraiment dans une méthode qui a pour but de vous éviter de rentrer dans des approches systématiques et exhaustives. Donc, dès le moment où vous commencez à aller dans cette direction, vous allez commencer peut-être à perdre du temps avec cette approche-là. vous pourriez peut-être aller plus loin et partir dans un processus de gestion de risque complet. C'est plutôt ça, on va dire, le danger. C'est de commencer à aller trop loin avec ça. D'accord. Merci. On va prendre une dernière question. Malheureusement, on est un peu pris par le temps. Il y avait un monsieur là. Allez, j'en prends deux. Rapidement. Vous pouvez venir vers moi après si vous avez d'autres questions. Oui, donc bonjour. C'est un peu une question sur l'expérience et le vécu. Quand on évalue un risque, on lui a une valeur, on le compare au coût pour se prémunir de ce risque. Et souvent, votre client va vous dire je vais accepter ce risque. Je ne vais pas corriger pour éviter le risque. Et ça, c'est à froid, tout va bien. Et arrive un an après, ce qui arrive parfois, c'est que le risque n'est plus un risque mais une réelle idée. C'est quoi votre conseil pour faire face à la situation, pour rappeler au client qu'il avait accepté ce risque ? Dans le milieu, on aime bien dire que beaucoup de sociétés sont adeptes de l'enseignement par la claque ou la plaque chaude. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans beaucoup de situations, on peut dire qu'effectivement, le risque est élevé, la probabilité est élevée, c'est quasi sûr, ça va arriver, mais l'effort ne va pas être mis en œuvre tant qu'il n'y a pas eu l'incident. Donc à part dire à un client c'est sûr, ça va arriver, c'est sûr, ça va arriver, vous devez attendre que ça arrive souvent. Et si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas besoin d'attendre que ça arrive, la question ne se posera pas. Mais là, ça c'est une question fondamentale dans toute la sécurité de l'information, c'est à quel moment est-ce qu'une entreprise décide d'agir et de réfléchir sur ce qu'elle fait par rapport à ces risques. Par rapport au vécu, pour moi, le meilleur moyen est de sensibiliser, c'est-à-dire, ok, vous, vous avez décidé que ce n'était pas un risque pour vous, voilà ce qui s'est passé là, là et là, et voilà combien ça leur a coûté. C'est plutôt le genre de choses que je vais faire. Mais il faut vraiment que la situation soit exactement la même pour ne pas rentrer dans une démarche de peur, de menace. Il ne faut pas que vous-même, en tant que personne, qui modélise la menace, vous deveniez une menace pour l'organisation, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, moi, ma question, ce serait de savoir comment on peut intégrer ce genre de méthode dans la technologie agile, sachant que dans de l'agile, on évolue en permanence, on peut avoir de nouveaux flux, et donc, au final, on n'est plus capable d'anticiper les choses, mais plus de réagir et souvent de réagir au code, pratiquement. Alors, dans les méthodes agiles, vous avez toujours ces moments, vous avez ce bloc d'itération et vous avez toujours dans cette phase d'itération un moment où vous avez la tâche. Ça peut être une fiche, le scénario, l'histoire, enfin, chaque méthode a son mot qui convient. mais vous avez un moment où ce cas se présente et est formalisé. Des fois, il est formalisé en quelques mots. La méthode agile va simplement demander une certaine adaptation de cette méthode. Je prends l'exemple des simples fiches avec lesquelles il y a l'histoire qui est écrite dessus. Vous leur accordez une charge, une estimation de temps. Vous allez adapter ce mécanisme sur cette fiche. Peut-être la retourner et dire, faire passer ça vers quelqu'un qui a une bonne sensibilité et sécurité dans l'équipe et dire, qu'est-ce que tu vois comme problème possible dans la réalisation de cette fonctionnalité ? Vous voyez ? C'est plutôt ça qui va se passer dans un environnement agile. C'est simplement d'avoir dans le flux, dans la boucle où ces histoires sont créées, avoir quelqu'un qui a une plus grande sensibilité à ses risques et qui va simplement dire, là, faites gaffe à ça et ça. Là, faites gaffe à ça et ça. De nouveau, le but n'est pas de faire tout. Si on doit faire tout, il y a des réponses et ce n'est pas celle-là. Là, on est clairement dans un environnement où on ne peut pas tout faire, on n'a pas une maîtrise du risque, on n'a pas une maîtrise, on va dire, on a une maîtrise des coûts, justement, ils sont limités, donc il faut choisir. Mais simplement, imaginez, vous avez votre petite histoire qui se crée, vous la retournez et vous dites pendant 30 secondes qu'est-ce qui peut se passer de négatif. Mais vous demandez à quelqu'un qui a de la sensibilité là-dessus. Ok, merci beaucoup. Je suis disponible pour les questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada